Musique Jean-Claude Servais, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Une conférence au peignet avec vieille. Nous vaut le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'album. Et c'est vraiment un réel plaisir. Et en plus, vous avez préparé cette émission de manière assez formidable, je vous disais avant de commencer, puisqu'on va découvrir qu'il n'y a que des planches, en fait, que des illustrations. Et c'est toute votre vie à travers vos albums. Alors vous, pour vous, cette année, c'est l'année du renard, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, tout à fait. Je me suis lancé dans une nouvelle collection en ayant un thème d'un animal. Oui. Donc des animaux de chez nous, de nos forêts. Mais ce n'est pas du régional non plus, parce qu'en fait, le renard, il est universel. Son caractère est interprété par les différentes cultures, les Amérindiens, les Japonais et autres. Je suis allé picorer un peu à gauche, à droite, pour ne pas me limiter uniquement à ce que nous avons ici en France, en Arlène. Mais évidemment, comme j'aimais beaucoup de moi-même dans mes albums et que je dessine mes décors, j'ai tout ramené à mon univers, à ma sensibilité. Et ainsi, vous pouvez lire une légende japonaise qui se déroule à Durbui. Et puis, une amérindienne, bon, j'ai situé un peu ça dans les fagnes, ça peut être par ici. Donc voilà, je suis un peu une éponge. Je prends un peu tout ce que je peux et puis je le transfère au public. C'est en fait revisiter aussi les légendes, les narrations liées à un animal qui est quand même un peu particulier. Parce que d'un côté, il est rusé, on le présente comme intelligent, rusé. Et puis de l'autre côté, c'est le prédateur, c'est celui qui vient dévorer les poules, c'est celui qu'on chasse. C'est un peu un équilibre entre les deux. J'imagine qu'à travers toutes les cultures, il a aussi des visages très différents, non ? Oui, mais c'est toujours le même problème qui revient. C'est vrai, oui. Forcément, ben oui, oui, parce que de toute façon, l'homme veut dominer la nature. Avec le loup, c'est pareil, c'est encore pire. Avec l'ours, n'en parlons pas. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre et que l'homme accepte quand même que ces animaux-là font partie de notre univers, ils font partie de la biodiversité, ils ont leur place. Un renard, par exemple, ça mange je ne sais pas combien de mulots. Pour un fermier, j'ai vu une émission, avoir un renard sur ces terres, ça évite de mettre des produits pour détruire justement tous les mulots. Et il faut qu'ils acceptent ça. Les poules, de temps en temps, forcément, mais il faut se protéger, c'est tout. Avec l'urbanisation telle qu'elle s'étend encore aujourd'hui, les renards font partie de ces animaux qui sont aujourd'hui contraints aussi d'habiter les villes. Ah ben, ils viennent en ville, ils viennent dans les poubelles, ça c'est clair, c'est clair. Parce que leur territoire se réduit de plus en plus. Bon, chez nous, ce n'est pas le cas. Où j'habite, là, au fond de la Belgique, là, vous savez, la réserve d'Indiens, là, où il y a plus grand monde, où il y a des grandes forêts. Ici aussi, c'est une réserve d'Indiens, donc on se comprend, on peut discuter. D'accord, un peu ça. Donc, il y en a un peu dans les fonds de jardin, ça, certainement. Dans les fermes aussi. Comment avez-vous travaillé, justement, d'un point de vue d'abord de la documentation, pour aller chercher ces légendes, justement ? J'avais des livres sur les légendes, je les mentionne dans ma bibliographie. C'est ça. Je suis allé voir des contes sur Internet. Et puis, forcément, il y a les grands classiques, le roman de Renard, Aesop, et puis La Fontaine qui a repris ces légendes. Donc, c'est ce qui est surtout connu du côté francophone. Ce sont ces contes-là. Et puis, voilà, j'ai interprété ces légendes. Mais je suis quand même resté assez fidèle à ces légendes, sans mettre la culture du pays en question. Parce que la légende, la japonaise, qui se retrouve à Durbuy, ça ne colle pas du tout avec l'esprit au niveau visuel des japonais. L'amérindien, si, avec notre nature à l'époque, presque de la préhistoire, ça, ça a sa raison d'être. C'est ça. Et c'est comme ça que... Et alors, le choix de l'animal, vous travaillez sous des animaux chaque fois différents. Comment est-il arrivé, le renard ? De quelle manière ? Il faut que ce soit des animaux qui aient vraiment un lien et qui ressemblent à l'homme aussi. C'est ça. Qui vivent près des hommes. Qui aient une expression. Un renard a une expression, a une émotion. Et qui est très humaine. Et vous pouvez remarquer que, quand je dessine un renard, comme là, nous avons une image de René Haussmann, parce que j'ai utilisé ses dessins pour raconter une histoire, un conte du roman de Renard. Et j'en ai fait des marionnettes, justement, parce que je ne savais pas très bien comment j'allais pouvoir, avec un dessin réaliste, comme je le fais habituellement, je ne peux pas faire du dessin humoristique, comment je pouvais faire. Et j'ai eu cette idée, après avoir vu un spectacle de marionnettes de la troupe Les Royales Marionnettes, c'est un petit théâtre ambulant sur roues, comme ça, qui va de village en village. Ben, le voilà ici. C'est ça. Avec Didier, qui est le marionnettiste, là derrière, qui raconte justement le conte du roman de Renard, en présence de l'héroïne. En fait, il y a un fil rouge dans l'album. C'est l'histoire de cette dame, qui a une quarantaine d'années, et qui se retrouve un peu dans un cul-de-sac dans sa ville, se demande où elle en est, elle se pose des questions, et elle va chercher son animal totem pour qu'il lui vienne en aide de façon chamanique. C'est ça. Et elle va le découvrir, et même le rencontrer dans le parc qui se trouve derrière son appartement. Elle habite une petite ville, Vireton, et l'esprit de chapelle est toujours là, donc il y a toujours du gourmet dans ce que je fais. Et elle le rencontre, et c'est comme ça qu'elle va croiser ce marionnettiste qui va raconter cette histoire de renard aussi, au même endroit, après avoir vraiment vu le renard qui passait. Donc je fais vraiment tout un mélange, et ce sont des animaux qui doivent vraiment parler aux gens. On fait parler un renard, on fait parler un loup. Bon, mais pas une vache, quoi. Oui, étrangement, oui. Oui, il faut... Bon, l'ours, il ressemble vraiment à l'homme. Ça, c'est clair. Le loup, il est en liaison avec l'homme depuis la préhistoire. C'était les deux... Parce que juste après les dinosaures, c'était eux, quoi. Et ils ont eu des chemins parallèles, et puis ils se sont éloignés, et même ils ont rivalisé. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours le cas. Non, non, il faut prendre des animaux qui interpellent. Je ferai le chat aussi. Ah, le chat. Ah, ben oui, le chat, le chat, il y a de quoi faire aussi. Le chat sauve un chaleur. Mais il y aura aussi les petits chats. Bien que les chats aussi, au niveau de la biodiversité, il faut quand même les tenir à l'œil, parce qu'au niveau des dégâts, des voisins et autres, il y a quand même des problèmes. Ah, ils sont nos limites. Ah, oui, voilà, je dénonce un peu tout ça. Et dans l'album, j'ai aussi des petites observations très pertinentes de gens de la nature, d'un garde forestier notamment, dont je mentionne le livre dans ma BD, des observations qu'il a faites, qui sont très particulières, et qui donnent le caractère plus humain à ces animaux. Alors, votre région, c'est la Gaume. Oui. Vous êtes originaire de Liège, tout de même. Je suis né à Liège, mais mon papa, il est de Tintigny en Gaume. Donc, vous êtes retourné chez votre grand-mère, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mon père a eu du boulot à Liège, c'est tout. Mais sinon, toute la famille est gomaise. Ah oui, oui, oui. D'accord. Alors, parlez-moi de la Gaume. La Gaume, la Gaume, la Gaume, la Gaume. Regardez le décor. Là, c'est... Ce décor, c'est assez particulier. On en parlera, je ne sais pas... Je n'ai pas vu défiler les images précédentes, mais j'écris mes scénarios dans un petit chalet, un petit chalet bleu. Oui. Et il y a une petite propriété, il y a trois hectares, et il y a des fonds de bois. C'est ça. Et ici, c'est un fond de bois qui se trouve justement au-dessus de mon chalet. D'accord. Vous croisez souvent des animaux ? Ah ben, ils sont autour de moi. Ils sont tout le temps là. Ils sont autour de moi. Alors ici, c'est très particulier. C'est une question citadale, désolé. Non, ils sont autour de moi. Alors ici, c'est vraiment particulier, parce que, avant de faire ce dessin, je n'avais jamais vu de cerfs et de biches sur mon petit terrain. D'accord. Et je les ai placés à cet endroit là, et c'est l'endroit précis où ils viennent maintenant. Alors là, c'était vraiment bien choisi. Ah, c'est amusant. Oui, c'est parce qu'il y a des mares, il y a justement le ruisseau, et ça correspond, j'ai des traces. Au sol, je mets des pièges photos, je les vois qui passent. J'ai même une photo où on voit un cerf qui se roule dans la boue pour se débarrasser de ces parasites comme font les sangliers. Et c'est juste à cet endroit là, quoi. D'accord. On voit d'autres paysages. Ah ben, oui, oui. Les lumières, ça c'est les lumières de la Gaume. Vous voyez, ce sont des feuillus. C'est un sol sablonneux. Oui. Qui est lumineux et on dit toujours qu'il fait meilleur en Gaume qu'ailleurs. Ah oui. Donc le soleil est toujours présent. On ne vit pas sous bulle non plus. On s'imagine qu'il fait toujours très beau chez nous. J'ai l'impression d'entendre un breton parler. Est-ce que les bretons disent ça aussi ? Ah ben oui, oui. Enfin, nous, on est du midi, on n'est pas de Bretagne. Oui, c'est juste. On est un peu chauvin aussi. Alors ici, ben voilà, ça c'est... Le loup m'a dit la couverture. Et c'est un rocher qui se trouve, allez, à deux kilomètres de mon petit chalet. Et là, on rentre dans une réserve naturelle. Et alors, c'est une roche très particulière qui reflète la chaleur. Elle s'appelle du Poudinque. Et c'est une roche qui a été formée à la jonction avec l'Ardenne, avec le schiste, et avec la gomme, avec le côté marneux, sablonneux, du bassin parisien, de l'ancien bassin parisien. Et il y a eu un choc entre, et ça a donné... C'est une roche un peu volcanique comme ça. Et quand vous voyez la roche, c'est un peu comme... On dirait presque que c'est des galets ronds, qui sont dans une espèce d'agglomérée, qu'on dirait presque du béton. Mais c'est très joli. Et c'est vraiment très particulier. Et c'est même très rare. C'est vraiment une roche qu'il faut aller visiter. C'est du côté de Florentville. Et réellement, c'est un endroit, quand vous allez là, quand il fait bon, vous pouvez mettre un oeuf sur la roche, elle cuit. Ah oui, 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 oui. Ça reflète comme une pirate. Alors, vous devez, j'imagine, à force de dessiner ces lieux, de les raconter, vous devez en avoir une connaissance très pointue. Ah oui, oui, oui. Mais là, ce sont des souvenirs de jeunesse. Voilà. Quand on était gamins, on allait nager dans la rivière. Bon, je ne plongeais pas comme ça quand même. Mais enfin, ici, ce sont tous des jeunes qui se retrouvent, qui se retrouvaient en été. Et puis j'ai montré ces personnages adultes après, et puis les souvenirs et ce qu'ils sont devenus. Certains sont partis à la ville, et puis ils se retrouvent. Et j'ai mis des souvenirs de pêche. Parce qu'en fait, comme j'habitais Liège, quand j'étais à Liège, je dessinais. Oui. Je ne sortais pas beaucoup. Mais on revenait en week-end chez ma grand-mère, maternelle, et j'allais à la pêche avec les copains et autres. Et justement, ce chapitre-là, ça montre un peu les rencontres entre copains. Et puis les premiers émois, les premières jeunes filles qu'on pouvait croiser, et là, c'était sur un petit pont qui s'appelle le petit pont de fer. Et on se retrouvait là, et on pêchait. On voit qu'il y a une canne à pêche. Et je crois que l'image suivante, on voit le pont. Voilà. Et alors, c'est marrant, on pêchait le soir comme ça, et on pêchait sur le fond. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Non. On a un plomb en olive, et puis avec un petit plomb en dessous qui cale, et un badling avec un hameçon. On met un verre ou un fromage, ça dépend du poisson qu'on veut prendre. On lance, on tend le fil, et on met une petite sonnette. Et quand le poisson vient mort, ça sonne. OK. Voilà. Et alors, nous, on était des fois une dizaine sur ce petit pont-là, avec les cannes tendues comme ça, et puis on discutait entre nous, et puis on ne savait plus. Alors, évidemment, quand il y a une sonnette qui sonnette... C'était qui ? C'était qui ? Ah oui. Alors, celui qui retrouvait... Bon, il voyait, ah, c'est la mienne, c'est la mienne. Oui, mais il en mêlait toutes les autres, quand il sortait le poisson, évidemment. C'est ça. Ah oui, c'était pittoresque. Mais on a pris des gros poissons. On découvre ces vous-là. Ah oui, mais ça, c'est le chalet. Oui. Donc, je parlais. Les cerfs, ils étaient juste au-dessus, là. C'est ça. Ils étaient juste au-dessus. Et alors, c'est tous mes compagnons. Il y a des petits lutins, il y a un renard, il y a une aigrette. Et là, c'est une sculpture qui avait été faite par un Vosgien que j'avais achetée. Je l'appelais le roi de la forêt. Enfin, c'est dans l'histoire, c'est dans le détail. C'est ça. Et alors, vous voyez, j'ai une petite table. Voilà, voilà, voilà. On le voit encore votre table. La petite table. Et j'ai écrit sur des cahiers à Thomas. OK. Vous voyez ce que c'est ? Oui, oui, j'écris à la main. De toute façon, il n'y a pas de l'électricité. Vous avez des rituels pour travailler ? Ah ben oui, oui. De toute façon, j'écris à la main. Je dessine. L'ordinateur n'intervient que pour la couleur. OK. Ah oui. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Et vous travaillez sur des cahiers à Thomas. Voilà, voilà. Ah oui, parce que c'est pratique. J'écris d'abord un synopsis, comme au cinéma. Ah oui. Et quand j'écris sur des cahiers à Thomas, il faut que je respecte un certain nombre de pages pour un livre. Parce qu'il y a des cahiers. Vous savez, on imprime sur des feuilles de 16 pages. Il faut respecter un peu tout ça et avoir un certain équilibre. Et des fois, je change un chapitre de place. Ou je le réécris. Ah oui, vous ne savez pas. Alors j'enlève les pages et je le recommence. D'accord, OK. J'écris au crayon et je gomme. Il y a la gomme qui est dessus. Oui, c'est vraiment tout juste. C'est un crayon-gomme là. Une gomme-crayon là. Et après le cahier à Thomas, c'est quoi l'étape suivante alors ? Ah ben là, après, il faut aller en repérage et trier la documentation pour pouvoir faire les dessins. Mais c'est comme au cinéma. Vous écrivez le synopsis. Vous écrivez les dialogues. Vous allez sur le terrain trouver les endroits où vous allez tourner. Vous faites votre casting. Je fais des croquis de personnages. Et puis vous les faites jouer. Ah oui. Et les faire jouer, ben là, ça se passe dans mon atelier qui est dans mon grenier. D'accord. Qui est sous les combles, comme ça, qui est magique. Et il y a aussi toutes sortes de petits personnages. J'ai des masques, des marionnettes, que j'ai dessinés bien souvent. C'est ça. Vous avez besoin de cet univers pour travailler. Ah oui. Ah oui. C'est hyper important. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Elle a regardé. Vous voyez, là, c'est moi qui plonge. J'avais des bernaches. C'était très, très gai comme ça. Donc, c'est la seule couvée qui ait réussi. Les autres, après, je suis à Dernard maintenant. Il y a des ratons laveurs et tout. Donc, les bernaches viennent chaque année, mais elles ne réussissent pas parce que les prédateurs viennent attaquer leurs oeufs. Et là, c'est une mare, là. C'est un sanétan qui fait... Et vous pouvez nager dedans. Ah oui, oui. Qui fait 7-8 heures. Il y en a un autre plus grand en contrebas. Et alors, j'ai des tas d'animaux qui viennent. J'ai même des cigognes noirs, très, très rares. Martin Pêcheur aussi. D'accord. Ah oui, c'est marrant. J'ai une petite anecdote. Martin Pêcheur. Bon, moi, je n'ai plus grand-chose sur le caillou. Donc, quand je vais nager, je mets un chapeau de paille. Le vieux chapeau de paille un peu tout roué. Et puis, je nage comme ça. Et alors, je me retrouve sur le ponton, là. Et puis, je mets mon chapeau de paille. Et puis, j'entends le petit cri strident du... Tit, tit. Ça, c'est le Martin Pêcheur qui passe. Je ne fais pas tellement attention. Et juste en contrebas, ici, vous avez des grands roseaux massettes. Et le soleil était de ce côté-là, de l'image. Donc, je vais dans l'eau. Et puis, je vais dans l'eau. Donc, il n'y a plus que... J'ai de l'eau jusque-là. Parce qu'il me voit quand même. Et je vois, à travers les roseaux massettes en contre-jour, une spirale qui monte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, tout d'un coup, cette spirale m'a visé entre les deux yeux. Vous savez, comme Romain Desbois qui tire une flèche comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Ça va vite, hein ? C'est ça. Ça va vite, hein ? Je dis, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et au dernier moment, il a dévié. Et j'ai vu l'éclair bleu. Donc, c'est le Martin Pêcheur qui essayait de me chasser. Parce qu'en fait, bon, je suis chez moi, oui. Mais je suis chez lui. Ah oui. Mais ça fait une drôle d'impression. Et vous savez, un Martin Pêcheur comme ça, à l'arrêt, en 20 mètres, il arrive à 60 à l'heure. Quoi ? Donc, il était, allez, à 15 mètres de moi. Donc, il était quasi à 50 à l'heure, quoi. Il est passé... Vous imaginez la une de l'avenir du Luxembourg et Jean-Claude Séramé avec un Martin Pêcheur entre les deux yeux. Ils auraient fait un carton, ça sûrement. Et c'est intéressant, cette histoire de territoire. C'est vrai que vous êtes chez vous, mais vous êtes chez eux. Ils sont chez eux. Vous sentez, justement, les territoires qui dialoguent entre eux ? Quand j'arrive, j'ai une petite Suzuki de bûcheron, là, à Jimny, là. Avant, c'était la samouraï. Et alors, quand j'arrive, je les chasse. Mais quand je suis en écriture, je passe la journée là-bas. Je rentre le soir chez moi, je fais la navette tous les jours. Je pars avec le thermô, le café, et la petite réserve d'orval dans la cave en dessous, là. Eh bien, ils s'en vont et puis ils reviennent. C'est comme ça que j'ai vu une cigogne noire à mes pieds, un écureuil qui faisait des pirouettes, un renard qui passe, un cerf qui passe au-dessus. Ils ne me voient pas, je ne bouge pas. C'est ça. Alors, j'ai écrit. Même des fois, ils peuvent peut-être passer que je ne les vois pas parce que je suis en train d'écrire. Ah oui. Et là, ils m'acceptent. Et alors, les bernaches, c'est marrant parce que quand j'y allais, je leur donnais du pain, quoi. Et elles venaient. Alors, elles entendaient la Suzuki qui rentrait dans la propriété. Elles se pointaient déjà devant le ponton. Elles étaient à la queue. Ils apprennent vite. Et donc, ces territoires, à un moment donné, c'est plutôt vous qui les occupez ou eux qui reprennent finalement leur place. Ah oui, oui. Mais de toute façon, ils ont leur place. Mais de toute façon, on se connaît. Et alors, les bernaches que vous voyez ici, quand j'arrivais, je leur donnais du pain, quoi. Donc, elles avaient pris cette habitude-là. Et les fois suivantes, quand je rentrais dans la propriété avec ma petite Jimny Suzuki de bûcheron, elles m'entendaient. et elles étaient pointées au pied du ponton en train d'ouvrir déjà le bec que je n'avais pas encore... Je n'étais pas encore sorti de la voiture. Ah oui. Et quand j'avais oublié de prendre le pain, ouh, je me faisais en guirlandais. Ouh ! Elles criaient. Ils prennent vite leurs habitudes. Vous parliez de... Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un indien sur un territoire indien. Mais parfois, vous sortez... Vous disiez, nous aussi, on est deux indiens. Parfois, l'indien que vous êtes vient rendre visite aux autres indiens puisque... Je vous dis qu'on parle de Belhem. Oui. Ça se passe chez nous, en fait. Ah oui, tout à fait. Au château de Reinerstein qu'on redécouvre avec beaucoup de plaisir à travers vos traits et à travers votre œuvre. Alors, comment est né ce projet ? Donc, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais Belhem, c'est un enfant touché par le diable, en fait, à un moment donné. Oui, oui. Mais disons que l'idée de départ, c'était mettre en scène plutôt des personnages comme Mélusine, Les Quatre-Fils-et-Monts. C'est ça. Un peu Les Chevaliers de la Table Ronde et faire un peu tout un mélange et mettre en scène tous ces personnages-là que je n'avais pas encore travaillés jusqu'à présent et je n'avais pas vraiment d'histoire comme ça. Donc, je voulais quelque chose qui soit moyenâgeux, intemporel et dans la forêt. Et le château de Reyn-Archthein, c'était un ami, Jean-Luc Duvivier, qui est administrateur, des administrateurs du château, qui me parlaient toujours de ce château de Reyn-Archthein et il se fait que je me suis retrouvé une fois en week-end tout près et je me dis, je vais aller le visiter. Je l'ai visité et puis c'était le coup de foudre. Et quand j'ai écrit un an après cette histoire, j'ai dit, c'est là que ça doit se passer. C'était une évidence pour vous ? C'était une évidence. Parce que je ne voulais pas non plus faire du médiéval médiéval. Ici, le château, il n'est pas authentique. Regardez, les fenêtres, c'est des fenêtres naissantes. Elles ont été agrandies justement pour y vivre parce que le professeur qui a restauré ça, c'était pour y vivre. Donc, ce n'est pas une reconstitution authentique. Et c'est ça qui m'intéressait aussi parce que moi, je fais dérouler l'histoire au 18e siècle à l'époque d'un sorcier que j'ai découvert dans un petit bouquin qui s'appelait Belhème sur la région des Ouai. Ça avait été écrit par un docteur, je ne sais plus son nom, c'est mentionné dans la BD. Et je me dis, tiens, je mettrais bien ce personnage-là avec mes usines et l'imagination. Comme ça, j'ai fait tout un cocktail. Et voilà. Et regardez, là, vous voyez un cycliste qui descend, c'est moi. Oui, parce qu'à la fin de l'Avent Dessiné, vous arrivez. Justement, pour montrer que ça vit toujours. C'est ça. Les gens sont toujours présentes. Et si on veut jouer à y croire, ben voilà, voilà, voilà. C'est ça. J'ai découvert le vélo électrique au moment du Covid. J'ai fait des kilomètres avec ça, c'était la liberté. On ne pouvait aller nulle part, mais avec le vélo, on pouvait, quoi. C'est ça. C'est extraordinaire. Non, c'est une belle découverte. Et ce château, qu'est-ce qui inspire pour vous ? Qu'est-ce qui vous dit, ce château ? C'est un château un peu particulier. Ah ben, c'est complètement particulier. Déjà, la géographie des lieux est particulière. Ah ben oui. Il est dans une cuvette, mais sur un promontoire. On ne le voit pas. C'est ça, oui. On ne le voit pas. Il faut descendre. Et puis, hop, il s'offre à vous. Et bien, c'est la couverture de l'album. C'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Donc, il y a une magie. Il y a une magie. Et puis, c'est extraordinaire. Quand vous le visitez, il y a des objets de toutes sortes. Il y a des marionnettes liégeoises. Il y a des meubles de toute époque. Il y a toute une collection que le professeur avait accumulée. Et il y a un côté très surprenant. Alors, moi, je pouvais me permettre aussi de mélanger tout dans un contexte comme ça, sans être dans une rigueur historique. Je n'aime pas trop ce qui est historique. Je me sers de l'histoire pour raconter mes histoires. Voilà, c'est ça. Mais être trop fidèle. Regardez, là, là, là. Ça, c'est les chevaliers de la table ronde qui devaient passer les épreuves. Je les ai passées. En vélo électrique. Oui, mais attention, il faut tenir. Il faut quand même monter. Vous avez vu les côtes. Non, non, non. Ça, c'est un super vélo qui permet justement d'aller plus loin. Quand vous êtes en VTT, comme ça, dans la forêt, ce n'est pas comme si vous êtes sur la route avec un vélo électrique en ville. Attention. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est... Et puis, à mon âge, il faut quand même bien mettre des prothèses. Parce que sinon, la côte qui tue, je la passerai toujours. Si ma réserve de batterie est toujours bonne. Et ça m'a permis de redécouvrir la forêt. J'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai pris de plus en plus par les rendez-vous, par le travail des planches, parce que j'aime bien de voir aboutir mes projets. Je n'aime pas que ça traîne pendant des années. Et puis, j'ai redécouvert le vélo avec le vélo électrique. J'ai redécouvert des chemins que je faisais avant et qui avaient été normales, quoi. Mais j'ai arrêté pendant presque une petite dizaine d'années. Je n'avais plus du tout la condition et plus de plaisir. C'est ça. Mais ici, quand on jongle avec la machine, on a du plaisir sans avoir trop de souffrance non plus. Et puis, ne pas aller se faire un infarctus en essayant de passer une côte, quoi. Donc, c'est vraiment formidable. J'ai redécouvert tout ça. Mais c'est amusant. J'ai déjà roulé aux côtés d'un chevreuil, comme ça. Il était de l'autre côté du ruisseau. Moi, je le suivais. J'étais sur le chemin. Le problème, c'est qu'il y avait quand même quelques trous sur le chemin. À un moment, j'ai quand même dû regarder un peu par terre. Mais c'était extraordinaire, quoi, d'être en communion comme ça avec les animaux. Et ce qu'il y a de bien aussi avec le vélo, c'est que vous faites même moins de bruit qu'à pied. Parce qu'à pied, vous allez casser une branche, des choses comme ça. Et le vélo, il glisse. Oui, c'est ça. Il glisse. Alors, vous dites, j'ai redécouvert la forêt. J'ai été frappé en commençant l'album. Vous dites, première planche, dans la forêt, on perdait toute humanité à l'époque. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les dragons, on voit des serpents à un autre moment. C'est en dehors de la forêt qu'on les trouve et que la forêt, aujourd'hui, est plus protectrice par rapport à un monde qui est devenu beaucoup plus dur. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent dans la forêt, qui vivent la nuit parce qu'ils sont attaqués par les humains. Sinon, ils seraient autre part. C'est ça. C'est un refuge. C'est un refuge. C'est un refuge. C'est une protection. C'est ça. Il y en a qui ont peur de la forêt. Moi, c'est une protection. N'empêche que quand vous vous retrouvez en forêt, quand il fait noir, je me suis dit, retrouvé encerclé par des sangliers près de mon chalet, on n'emmène pas l'arche. J'ai fait marche arrière. Dans cette bande dessinée, j'ai eu la surprise aussi à la fin de voir un texte d'Adrien de Prémorel. Ah, c'est dans le Renard. C'est dans le Renard, excusez-moi. Voilà, voilà, voilà. Vous le connaissez ? Oui, parce que quand on était petit, quand on recevait les prix à l'école, on recevait, notamment, c'était dans la forêt secrète. Ah oui. C'était dans ses livres. Et c'était très aspirant. C'est de ma région. Oui, tout à fait. Parce qu'il habitait le château de Blé. Oui. Et moi, j'en entendais parler, ça date des années 20. Oui, bien sûr. Mort en 68, je crois. Ah oui, c'est ça. Il est mort en 68. Ah oui, d'accord. Mais les livres... Oui, tout à fait. Oui, oui. Ou sa naissance, enfin, je ne sais pas. Bon, c'est complètement oublié aujourd'hui. Mais je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière, je côtoyais des écrivains locaux. Et puis, j'ai été élu dans l'académie luxembourgeoise. Et on parlait d'Adrien de Prémorel comme étant une sommité de la poésie. Je ne connaissais pas trop. Et puis, on voyait, les livres n'étaient plus en librairie. C'est ça. Je me sers de beaucoup de choses. Oui. Je travaille tout seul, mais je vais pêcher beaucoup de choses. Et c'est ça qui enrichit. Même en restant sur un petit territoire, en racontant mes histoires, je peux aller chercher des éléments qui me donnent quelque chose de nouveau. Tout en restant dans les mêmes thèmes. Et ça fait des variantes. Et ça enrichit, justement. Parce que j'arrive à un moment où j'ai pratiquement tout dit, mais je trouve des nouvelles pistes. Et ça permet, justement, de remettre un peu en place cet écrivain oublié. Et j'ai contact avec la famille, avec une autre personne de la famille, qui est le petit-fils d'Adrien de Prémorel. Et la semaine prochaine, je serai à Bruxelles. Et j'irai dans une librairie dédicacée. Et je rencontrerai la famille, justement. Ça peut être sympa. Et voilà, c'est toujours des belles rencontres. Et chaque album que je fais a sa petite histoire, dans ce sens-là. Ça peut nourrir parfois la suite aussi, de fêtus albums. Oui, et puis des souvenirs. C'est ça. Des souvenirs. Il y a beaucoup d'albums où je peux raconter plein d'histoires, de rencontres, de personnes. Et parfois, vous quittez votre territoire. C'est le dernier thème de l'émission. Vous voyagez. Oui. On est où, là ? Oui, là. Il y a quelques années, je me posais un peu des questions. Un peu comme le rédacteur en chef du journal Tintin qui me disait, « Toi, par contre, tes petites histoires et autres. » Je me dis, « Tiens, pourquoi est-ce que je ne tenterais pas un peu l'aventure d'aller découvrir le patrimoine français ? » C'est un peu ça. Et c'est Dupuis qui m'a tendu un peu la pêche. « Tu pourrais peut-être partir sur les chemins de Compostelle ? » Ah oui. Évidemment, je ne vais pas partir pour prendre les chemins de Compostelle et aller... des départs des grands chemins en France. Les grands chemins, ils démarrent du centre de la France. Puis ils vont vers l'Espagne. Non, si je fais les chemins de Compostelle, c'est comme si c'était moi qui partais à l'aventure. Donc c'est pour ça que je suis parti de chez moi. Et là, on est juste de l'autre côté de la frontière. C'est Aviote. Et j'ai fait un mélange ici d'images avec les vignettes, les petites vignettes, qui sont dans un trait un peu différent de la basilique ici en dessous. Ce sont des planches de tendres violettes. Donc mes premières BD. Donc c'est un peu un retour aux sources. Et puis je pars. Et justement, mon personnage se retrouve près de la recevresse. Je ne sais pas si vous avez l'image en couleur, vous verrez bien. Là, on voit les anciennes images qui étaient en Vraiment. Donc voilà. Et à ce moment-là, je suis parti, je suis allé en Bretagne. Ah oui. Ah ça, c'est une belle découverte aussi. L'Ancou. Ah oui, oui, oui. La forêt de Brosséliande, le Val Sans Retour, Merlin l'Enchanteur. Ah oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Puis j'ai rencontré aussi un personnage qui est un peu écrivain aussi et qui est un peu le garde du Val Sans Retour pour rentrer dans la forêt de Brosséliande. Et je l'ai dessiné dans la BD. D'accord. Il a racheté un vieux château en ruine. Il a restauré. C'est des belles rencontres, tous ces gens-là. Quand je vois l'Ancou, je pense à Fournier. Ah ben oui, je le connais bien aussi. Cet épisode de Spirou. Oui, oui. Je suis allé dédicacer un festival chez lui, justement, l'année dernière. Non, ou au printemps. Moi, je crois que c'était au printemps. Enfin, moi, on s'y fait. Mais il est aussi, lui, bien ancré sur son territoire. C'est ça. Et il est bien connu dans sa région. C'est un peu comme moi. Et là, oui, ça aussi, ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez. De Nantes ? L'atelier de la BD. Ça l'est très, très... C'est extraordinaire. Sinon, c'est dans les rues de Nantes, c'est ça. Ah, mais c'est les anciens bâtiments des ateliers de bateaux. Comment est-ce qu'on dit ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Des chantiers navals. Des chantiers navals, voilà. De Nantes, parce qu'après, ça s'est déplacé, c'est allé, je ne sais plus, bref, on n'entend pas dans les détails. Et c'était une zone qui était un peu abandonnée, en friche. C'est ça. Et alors, là, justement, l'atelier de la machine, je crois qu'au début, ils étaient sur Paris. Et c'est suite à la ville de Nantes qu'ils ont été invités à venir travailler avec l'aide de la ville pour redonner vie à tous ces quartiers-là. C'est ça. Et c'est ça qu'ils ont fait, des machines, puis ils donnent des spectacles. Moi, j'ai vu des images avec une araignée géante qui escaladait la cathédrale de Reims, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a 25, 50 passagers qu'il peut y avoir là-dessus, sur ce truc. C'est énorme, énorme, énorme. Oui, c'est exceptionnel. Ah oui, oui, oui. Non, j'étais impressionné. Je me dis, il faut que je montre ça. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait les chemins de Compostelle me balader pendant trois mois. Je n'ai pas le temps. Il faut que je dessine quand même. Mais j'ai écrit sur base de documentation que j'avais, en jouant avec les cartes, en jouant avec les chemins. Tiens, je vais passer par là. Qu'est-ce que je peux montrer ? C'est ça que je voulais faire. Moi, c'était découvrir ce qu'il y avait au fur et à mesure des balades de mes personnages, donc de moi. Et j'allais vraiment cibler les endroits. Et quand je faisais ma documentation, je réservais des chambres d'hôtes ou chambres d'hôtels. Pendant une semaine, j'allais d'un endroit à l'autre et je me déplaçais en voiture. Quand j'étais sur place, j'allais prendre des photos. Mais tout était déjà préparé avant. C'est ça, d'accord. On arrive à la fin de cette émission. Si vous n'aviez pas été auteur de bande dessinée, qu'est-ce que vous auriez fait ? Auteur de bande dessinée ? Je ne vois pas ce que je refais. Non ? Non, non. J'adore dessiner, mais j'adore raconter des histoires aussi. Et quand j'étais gamin, je faisais des dessins, mais je ne faisais jamais un dessin unique. Je faisais plusieurs dessins pour raconter quelque chose. Il fallait une histoire. Voilà. Moi, c'est mon moyen d'expression. Si je n'avais pas eu le dessin, j'aurais peut-être pu faire du cinéma, du roman, je ne sais pas. Mais toujours raconter des histoires. Oui, raconter des histoires, mais dessiner aussi. J'aime les deux. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur deux tableaux. Vous avez peut-être les deux tableaux avec les photos. Oui. Les deux ateliers. On y arrive. Il y a une différence. Ça, c'est mon atelier de dessin qui est dans mon grenier à 360 degrés. Attention, parce que ça fait un effet un peu spécial. Ça fait un peu machine nantaise. Ah oui, complètement. Quand on passe de l'éléphant, qu'on arrive là, c'est tout à fait la même chose. Non, mais là, c'est le chalet bleu qui se trouve dans la forêt où j'ai écrit. On a vu, on vous retrouve. Donc voilà, ça, c'est l'écriture et le dessin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir passer d'un à l'autre. C'est ça. Donc chaque année, j'écris à la belle saison en juillet et août. Je commence à dessiner à partir du 15 septembre jusqu'à fin juin. Oui. Puis je dessine en noir et blanc. Les mises en couleur sont réalisées par Guy Rêve, qui s'appelle Guy Servais. Ça ne s'invente pas. Mais qui travaille aussi dans la BD, War Note et Rêve. Je ne sais pas si vous voyez les albums qu'ils font, mais il fait mes couleurs également. Et on finalise l'album qu'on imprime fin août, début septembre. Et j'essaye de tenir ce rythme-là pour aller dans ma forêt en juillet et août à la belle saison. Ah oui. Voilà. Et puis quand il fait mauvais, comme on vient d'avoir une période épouvantable où il pleut tout le temps, je dessine, je dessine, je dessine. Mais il arrive un moment où il y a un plaisir à dessiner, à mettre en scène ce qui a été écrit. Mais au bout d'un moment, il y a un essoufflement. Et à ce moment-là, il y a des idées et d'autres choses qui viennent. Et puis il faut passer à l'écriture. Je ne saurais pas être simple dessinateur et illustrer les textes des autres. Il y a certains dessinateurs qui illustrent des BD qui sont scénarisées et ne connaissent pas l'histoire, la fin. Moi, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas. Je peux dessiner uniquement ce que j'ai en moi, ce que j'ai envie de dessiner. Bien que des fois, je m'impose des trucs. Je me dis, non, Dieu, comment est-ce possible de dessiner ça ? J'engueule mon scénariste. Alors, je change un peu le scénario et puis je m'en sors quand même. Vous avez vos propres saisons, en fait. Oui. On peut dire ça comme ça. Mais j'aime bien de passer d'une à l'autre. C'est ça. Et là, en extérieur, ainsi pour écrire, c'est fabuleux. Vous savez, il y a des compositeurs, des groupes qui louent des abris de chasse pour être dans un coco, pour pouvoir composer. Là, c'est pareil. C'est ça. Mais dessiner, c'est beaucoup plus technique. Il faut être bien ancré à sa planche à dessin et avoir toute la documentation autour. Donc là, ça se fait en atelier. Une émission où on a découvert, redécouvert vos dessins et où on a raconté votre histoire. On est un peu dans votre univers, non ? Ah ben, complètement. Complètement. Merci infiniment. Ben, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est un beau partage. Et on était ravis de redécouvrir cet univers. Et je rappelle, le dernier paru Renard Ruizet chez Dupuis, évidemment. Merci à vous. Ben, je vous remercie. Et puis, meilleur aveu à tout le monde pour 2024. Ah oui, il faut que 2024 soit mieux que 2023. Ah oui, encore mieux que l'autre avant. On va tout faire pour que ça se passe comme ça. Non, non, il faut profiter. Il faut profiter des moments qu'on a au maximum et ne pas les laisser passer. C'est vrai. Merci Jean-Claude Servais. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine, lundi 20h30. Bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501